Bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons parler de Jill Valentine, une sorte de petite review par rapport au personnage qui vient de rejoindre Resident Evil Résistance. Du coup oui c'est un jeu qui existe, je sais personne n'est au courant mais c'est un jeu qui existe. Et après on va parler de Résistance en général et ce qui s'est passé grâce à ce rajout de personnages et quelques objets en plus qui ont été rajoutés. Donc déjà on va parler de Résistance en général, donc j'ai déjà fait une vidéo, ma dernière vidéo c'était genre la fin de Resident Evil Résistance. En gros je démontrais qu'il y a à peu près 900 personnes maintenant, maximum 1000 personnes sur le jeu à tout moment. Et ce qui est extrêmement, bah il faut se rappeler aussi qu'on est en pandémie donc les gens restent la plupart du temps chez soi. Donc il y a plus de gens potentiellement à jouer à des jeux vidéo et il y a seulement 1000 personnes. Donc au moment où j'ai regardé qu'il y avait seulement 1000 personnes sur Résistance, j'ai fait exactement la même chose sur Dead by Daylight qui est un jeu asymétrique qui est dans l'esprit un peu pareil, un 1v4. Ils étaient 31 000, donc voilà vous voyez un peu la différence de personnes dessus. Donc Résistance a vraiment énormément de problèmes, je les ai énumérés dans l'autre vidéo donc allez la voir si vous voulez. J'avais un peu d'espoir quand ils ont rajouté Jill, Jill Valentine, donc on est monté à 2000 et quelques heures après la sortie de Jill on était déjà descendu à 1600 et là maintenant on doit être dans les 1500. Donc encore une fois c'est très 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 léger et tous les problèmes en fait sont toujours encore là. Donc avant de parler d'énumérer les problèmes et de parler de Jill, je vais déjà parler des objets qu'ils ont rajoutés. Alors c'est plutôt sympa, ce sont des objets qui sont équipables par les Mastermind et par les survivants aussi. Rien de très fabuleux donc je vais vous montrer les variantes en niveau 3 car j'avais de l'expérience de côté au cas où ils rajouteraient des objets en plus et évidemment ils ont rajouté des objets en plus. Je suis devin, je dois être vraiment devin. Donc du coup j'ai pu acheter tout ce qui était côté Mastermind à niveau 3. Alors c'est rien de très transcendant les habilités. En gros à la base avant ce rajout il y avait des habilités du genre augmenter les HP des monstres genre petit, moyen, grand et après il y avait augmenter l'attaque des monstres petit, moyen, grand. Et du coup en fait ce qu'ils viennent de sortir ce sont des mix, des mix de skills donc la plupart du temps c'est moyennement et au lieu de faire que la vie ou que l'attaque vous avez vie et attaque moyen. Donc bon est-ce que c'est sympa ? Honnêtement je ne pense pas que ça soit vraiment utile. En tout cas je parle du côté Mastermind, je n'ai pas vraiment regardé sur survivants parce que je ne les ai pas débloqués, j'ai utilisé seulement pour le Mastermind. Pour moi je les trouve vraiment limite inutiles parce qu'ils demandent énormément en fait de points d'habilité et vous avez maximum 15 points d'habilité. Donc en gros il y a des habilités qui demandent genre 10 points. Il y en a une c'est augmenter les HP moyennement et augmenter la vitesse de déplacement des monstres moyennement. Et honnêtement ce n'était pas vraiment très flagrant. Et ça ça coûtait déjà 10 donc après il ne me restait seulement que 5 points. Donc personnellement je reste par exemple pour Annette je reste avec mon build donc augmenter grandement la vie des monstres. Et après je fais en sorte que William Birkin reste extrêmement longtemps en fait sur la map et pour le moment ça reste quand même la meilleure des choses. Toutes les nouvelles habilités je ne vois pas vraiment trop l'utilité. Il y a peut-être une habilité qui permet de récupérer des HP quand on mort une personne et ça je pense que ça serait bien pour Daniel. Ça serait extrêmement extrêmement bien pour Daniel mais encore une fois c'est vraiment du détail donc bon les habilités c'est pas extrêmement transcendant. En tout cas pas de ce que j'ai testé. Maintenant on va parler de Jill Valentine alors j'ai pu honnêtement j'ai pu faire un seul match qui était potable. Bon on a roulé sur le mastermind parce qu'évidemment il n'y a toujours pas de niveau général de joueur et c'est très très mal balancé en fait quand vous avez un mastermind de bas niveau ou des survivants de bas niveau ou de haut niveau etc. Donc on a roulé sur le mastermind c'était bon c'était assez potable on va dire comme run. Bon ça m'a pris une heure et demie voilà ça m'a pris une heure et demie pour avoir un run potable avec Jill Valentine. Alors de 1 on rappelle que dans ce jeu on ne peut pas avoir de doublon par rapport au personnage donc c'est à dire que le premier arrivé et le premier servi donc le premier qui sélectionne Jill Valentine va jouer Jill Valentine. Donc avec ça alors déjà c'est extrêmement dur de jouer Jill du coup vu qu'elle est nouvelle donc ça c'est un des problèmes. Le deuxième problème quand les gens n'arrivent pas à sélectionner Jill ils quittent directement donc vous repartez en matchmaking ou des fois ils quittent pendant le match donc au début du match donc vous vous retrouvez à 3 contre le mastermind donc vous passez un très très mauvais quart d'heure. J'ai mis énormément énormément de temps à la montée niveau 2 c'était parce que à chaque fois j'étais ou bloqué par les joueurs qui quittaient le mastermind était niveau 40 et bon du coup ma Jill elle était niveau 1 et les autres ils étaient niveau très bas aussi. Donc on se faisait complètement rouler dessus on pouvait même pas vraiment jouer et après on a eu aussi un truc sympa je vais vous le montrer en vidéo c'est le coup des mastermind qui quittent ça aussi ça devient de plus en plus fréquent quand on arrive à une certaine zone les mastermind quittent directement la partie donc vous avez quasiment pas d'expérience genre 2000 c'est nettement pas assez pour monter de niveau. Et après vous avez aussi les mastermind qui commencent à laguer quand vous passez à la zone 2 voilà donc ça c'était honnêtement je pense qu'en une centaine d'heures c'est la première fois où c'est extrêmement flagrant c'est à dire que la zone 1 se passe extrêmement bien c'est à dire aucun aucun problème et on passe à la zone 2 et on commence à voir tous les monstres en fait saccader c'était magnifique c'est vraiment magnifique donc là aussi ça s'est très mal passé du coup on était complètement bloqué à la zone de départ on n'arrivait pas à tuer les gens vous allez voir de toute façon ça en vidéo voilà. Donc on a eu j'ai eu plusieurs mastermind aussi qui ont quitté plusieurs donc survivants qui ont quitté aussi c'était une galère honnêtement c'est vraiment une galère alors maintenant je vais parler du coup de Jill Valentine ce que j'en pense bah c'est un bon perso c'est un bon perso alors c'est un perso extrêmement rapide par rapport aux autres la vitesse de base en fait extrêmement élevée donc c'est bien pour rocher et tout ça donc elle a son pour l'habilité E celle qui est la plus courante donc c'est son esquive alors l'esquive est-ce que l'esquive est intéressante honnêtement l'esquive n'est pas intéressante à cause du lag tout simplement ouais tout simplement elle est pas vraiment extrêmement intéressante à cause du lag des fois vous pensez que vous avez esquivé mais au final non alors c'est sympathique oui mais bon voilà ça reste là après il y a une variante où elle peut augmenter les taux critiques ou les dégâts et tout ça en faisant son esquive donc une fois qu'elle fait une esquive elle a ce buff ça je pense que c'est le plus intéressant honnêtement par contre bien sûr l'esquive est allongé je crois que le cooldown est de 15 secondes au lieu de 5 secondes mais bon voilà là ça peut être intéressant son habilité ultime donc elle sort le Samurai Edge qui fait exactement le même bruit qu'un magnum et qui fait autant de dégâts qu'un magnum pourquoi je sais pas parce que c'est une arme emblématique des stars enfin voilà bref est-ce que c'est bien oui c'est sympathique c'est que en gros bah elle elle carry un magnum en fait quasiment tout le temps si vous utilisez votre ultime est-ce que niveau balance est-ce que ça ça pose des problèmes je sais pas trop je sais qu'il y a une variante aussi elle peut sortir un lance-roquette vu qu'on peut avoir BK qui a lance-roquette illimitée honnêtement est-ce que ça casse la balance qui était déjà pas balancée bah pas vraiment hein pas vraiment pourquoi pas pourquoi pas faire tout et n'importe quoi donc Jill Valentine est sympathique à jouer après ses passifs et tout ça sont plutôt sympathiques donc voilà c'est un bon personnage c'est un personnage assez sympathique voilà je sais honnêtement j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas vraiment pu trop la tester et il faudrait la monter de niveau pour vraiment utiliser chaque habilité et c'est vraiment proche de l'impossible de monter Jill Valentine de monter un personnage précis c'est quasiment impossible surtout que maintenant ils ont rajouté Jill donc c'est un personnage emblématique et tout ça donc tout le monde veut la jouer c'est extrêmement dur surtout que si vous l'avez à la limite c'est que si vous l'avez une fois tous les 3 matchs ou tous les 2 matchs c'est pas très grave c'est pas très très grave mais entre les survivants qui quittent direct dans la zone 1 parce qu'ils ont pas eu le personnage entre les masterminds qui quittent parce que vous avancez trop vite ou alors les problèmes de lag, les problèmes de connexion, les problèmes pour trouver des matchmaking alors ça encore les matchmaking en tant que survivants ça va c'est toujours aussi rapide bon maintenant vu qu'il y a beaucoup de survivants on va dire que c'est un peu mieux et pour les masterminds c'est toujours plus ou moins la même chose on va dire qu'il y a une légère amélioration parce qu'il y a un peu plus de gens et du coup les gens essayent de jouer Jill donc il y a plus de gens côté survivants que de mastermind donc à la limite là c'est vraiment le moment de jouer mastermind le problème encore une fois c'est que si vous êtes mastermind au niveau un peu comme moi ils sont minimum 25 et mon plus haut c'est 32 je crois 33 avec Annette du coup vous allez tomber surtout sur des Jill genre niveau 1 à 5 maximum et après le reste des personnages aussi vont sûrement être pas extrêmement très haut donc du coup vous allez plus ou moins marquerouler en fait sur tous les survivants la plupart du temps et ben c'est pas vraiment fun vous voyez ce que je veux dire c'est pas extrêmement fun il n'y a pas vraiment de match j'ai fait 3 matchs en mastermind j'ai tué tout le monde à la zone 1 alors que j'y allais extrêmement lentement j'ai fait pop genre 3 zombies maximum bon bien sûr c'était avec Annette donc ils étaient quand même buffés faut pas exagérer non plus je vais pas genre ne rien faire pendant la zone 1 et les gens ben du coup avaient énormément de mal à jouer quoi ils y arrivaient pas du tout et c'est ça un problème ça c'est un problème encore une fois on en revient au problème de l'équilibrage par rapport au personnage car chaque personnage a son niveau et vous pouvez pas équiper de skill avant un certain niveau et tout ça donc il n'y a pas de niveau global non plus donc voilà du coup vous vous retrouvez avec des gens qui savent pas jouer qui testent pour la première fois parce qu'il y a Jill et voilà est-ce que mon avis par rapport à Resident Evil Resistance a changé ? non le jeu est voué à mourir le jeu est complètement voué à mourir encore une fois on est à peine à 1500 joueurs ou 1600 joueurs on va voir si ça va augmenter par rapport à ça pendant la journée pendant le week-end et tout ça mais il faut se rappeler encore une fois qu'on est en état un peu spécial encore une fois c'est la pandémie beaucoup de gens sont à la maison en train de jouer et rester chez soi et du coup c'est pas normal d'avoir aussi peu de gens en fait sur ce jeu donc encore une fois on en revient au même de ce que j'ai dit par rapport à la vidéo juste avant Capcom a très très mal fait les choses très 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 mal après il paraît que encore une fois alors je sais pas si vous le savez ou pas encore une fois il n'y a toujours pas de page de magasin sur Steam par rapport à Resident Evil Resistance donc vous pouvez pas le trouver en fait par rapport à la recherche et du coup il n'y a personne il n'y a aucun développeur il n'y a absolument personne qui peut poster les mises à jour du jeu donc on ne sait pas s'il y a eu des rebalancements des tweaks dans le matchmaking on ne sait pas ce qui se passe dans le jeu parce qu'il n'y a pas de page de magasin donc il n'y a pas de poste par rapport aux développeurs et tout ça donc on ne sait pas du tout ce que les mises à jour font quand j'ai lancé le jeu il y avait écrit qu'il y avait Jill qui avait été rajouté et des habilités pour les survivants et les masterminds c'est tout mais après est-ce que le jeu a été rebalancé est-ce que les objets ont été retravaillés on n'en sait strictement rien on n'en sait strictement rien et donc voilà du coup c'est toujours la même merde voilà ce sera tout pour cette vidéo c'est triste si vous voulez tester Jill allez-y honnêtement vous allez sûrement passer un mauvais quart d'heure en tout cas sur PC parce que du coup vu qu'en plus il n'y a pas beaucoup de monde vous tombez souvent sur les mêmes personnes je suis tombé deux fois sur le même mastermind qui a quitté à la zone 2 parce qu'on allait trop vite du coup mais voilà c'est vraiment très très embêtant le jeu pour l'instant est encore voué à mourir je pense qu'il ne survivra pas la prochaine mise à jour la prochaine mise à jour normalement on devrait avoir un nouveau mastermind qui honnêtement moi je pense que c'est lui c'est vraiment c'est quasiment sûr que ça soit lui ça va être normalement Nicolas avec sûrement Nemesis et ce qui veut dire nouveau mastermind il veut dire aussi nouvelles cartes à débloquer donc normalement en théorie trois nouvelles cartes à débloquer avec des nouveaux mondes donc peut-être sûrement sûrement des hunters honnêtement ça peut être cool mais cette mise à jour arrivera le mois prochain donc c'est trop long c'est trop long il y a déjà seulement 1500 personnes avec une mise à jour qui a rajouté seulement 500 personnes en plus c'est pas bon c'est pas c'est vraiment pas bon il faut des serveurs il va falloir faire plein de choses DBD à la base n'avait pas de serveur puis après ils ont rajouté des serveurs ça c'était très bien ça a été un très bon changement et là il faudrait faire la même chose mais voilà ça sera tout pour Resident Evil ah oui il y a aussi des cosmétiques qui ont été rajoutés il y a beaucoup de cosmétiques qui ont été rajoutés voilà je suis sûr que vous pouvez les trouver sur Google et les gens les ont déjà débloqués au maximum donc allez voir ça mais voilà un peu dégoûté encore une fois de ce qui se passe vraiment sur Resident Evil Resistance mais c'est comme ça c'est la vie voilà portez-vous bien tout le monde faites attention à vous ne sortez pas seulement si c'est nécessaire faites attention faites comme si vous étiez dans un Resident Evil et que les gens étaient des zombies je le répète tout le temps en plaisantant sur mon stream mais voilà faites très très attention à vous on n'en est pas encore sorti de cette pandémie donc voilà merci beaucoup à tout le monde à la prochaine ciao ciao merci à tous